Générique Il est 22h, bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La 14ème séance du Conseil des ministres s'est tenue donc ce mardi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement Ismaël Marguéli. Et concernant le sport, au football, l'équipe de Djibouti est qualifiée pour la deuxième phase, donc de la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et au Soudan du Sud, Machar et Kir se sont rencontrés à Djouba. Bonsoir à tous. La 14ème séance du Conseil des ministres, également la première donc pour cette rentrée du gouvernement, s'est tenue donc ce mardi sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguéli. Cette question était à l'ordre du jour de ce conseil. Je vous propose de suivre le compte rendu du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement par intérim, Ali Hassan Mahdon. L'égide de son excellence, M. Ismaël Marguéli, président de la République, chef de gouvernement, s'est tenue la 14ème séance du Conseil des ministres. Étaient inscrits à l'ordre du jour 8 questions. Après lecture du procès verbal de la 13ème séance du Conseil des ministres, le Conseil a intermis l'examen et l'étude de ces questions. En commençant par une série de communications importantes. En premier lieu, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait une communication sur la rentrée scolaire 2019-2020. Il a rendu compte, à ce titre, au Conseil des ministres sur le déroulement de cette nouvelle rentrée scolaire, avec l'extension notamment du port de l'uniforme pour le collégien, la mise en place d'un centre d'apprentissage ainsi que les autres éléments pertinents de cette rentrée 2019-2020. Le ministre a apporté également à la connaissance du Conseil que le centre d'apprentissage qui va être opérationnel pour cette nouvelle année est le premier du genre et qu'il y aura d'autres centres de formation qui seront développés avec l'appui notamment du royaume shérifiant du Maroc. Le gouvernement a tenu à mettre tout ce qui est nécessaire pour donner à la formation professionnelle la place qu'elle mérite dans notre économie. Après le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mme la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a également fait une communication au Conseil des ministres, toujours dans le cadre de cette rentrée scolaire 2019-2020. La ministre a rappelé les différentes mesures d'accompagnement que le gouvernement a apportées et continue d'apporter aux familles du Boussin les plus démunies, particulièrement lors des rentrées scolaires. La participation du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et des Solidarités se manifeste à plusieurs niveaux. Les chiffres sont très prometteurs. A titre d'exemple, on peut dire aujourd'hui que 87% des enfants qui bénéficient du ticket alimentaire ont reçu leur étude, ce qui était déjà difficile pour eux. Donc je crois que c'est une initiative qui doit être félicitée et soutenue encore plus. Mme la ministre a rappelé que dès l'institutionnalisation de la protection sociale, les chiffres des bénéficiaires du programme sont en évolution positive. Depuis deux ans, le nombre d'assurés maladies, par exemple pour les populations vulnérables et âgées, est passé de 15 000 à 21 000, selon Mme la ministre. Lors des programmes sociaux, ceux-ci, les programmes sociaux permettent effectivement de donner un appui significatif aux populations vulnérables et notamment les populations handicapées qui ont besoin de plus de notre appui. Le ministère des Affaires Sociales et de Solidarité a présenté au gouvernement les effets du programme de protection sociale mis en place depuis deux ans. En effet, on peut dire aujourd'hui que plus de 64 000 ménages sont enregistrés à ce programme et que 345 000 individus bénéficient du registre social, ce qui permet à 37% de ces populations de sortir de la pauvreté et d'être accompagnées dans leurs besoins de développement socio-économique. Je pense que nous allons avoir des explications très détaillées sur ce point lors de nos prochaines rencontres. Maintenant, je passe au décret et texte adopté. Le ministère de la Femme et de la Famille a procédé à l'institutionnalisation des crèches en 2019, au mois de février. Depuis cette institutionnalisation, il fallait prendre un projet de décret d'application qui a été présenté aujourd'hui par le ministère de la Femme et de la Famille, un projet qui a été discuté et adopté en Conseil des ministres. Le projet a pour objectif de donner un cadre institutionnel aux garderies et aux crèches pour que les enfants puissent travailler, apprendre et vivre dans des conditions acceptables dans les centres de garderies et des crèches. A ce titre, les normes étaient dictées. Il s'agit de normes de santé, d'hygiène, de protection de l'enfant, de compétences professionnelles des personnels encadrants, de sécurité et enfin les normes d'installation en termes de capacité technique d'accueil des centres de garderies, crèches qui seront mises en place ou qui existent en République des Djiboutis et qui sont donc soumis à ce décret en vigueur maintenant. Le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a présenté trois projets de décret. Le premier, fixe les modalités d'exercice du contrôle médical et de la fonction du médecin-conseil. Le médecin-conseil a pour rôle d'assister à la Caisse Nationale de Sécurité sociale à vérifier et valider les prescriptions médicales qu'elle est censée rembourser ou prendre en charge. Donc l'objectif était de détecter les éléments actuelles abus et fraudes en matière de prescriptions et de mettre fin à tout abus grâce à la mise en place d'un médecin-conseil qui peut assister à la Caisse Nationale de Sécurité sociale dans cette démarche. Le deuxième décret du ministère du Travail concerne l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des assurances maladies adoptée en 2014, qu'il fallait renforcer pour lui donner l'autorité nécessaire pour contrôler également de manière plus appropriée les mécanismes d'assurance maladie. Chose faite aujourd'hui avec ce projet de décret, devenu décret, qui met en place une structure plus renforcée et plus apte à contrôler la gestion de la Caisse d'assurance maladie. Enfin, un fonds de solidarité d'assurance maladie a été élaboré en 2014. Ce fonds a été restructuré aujourd'hui. Ce fonds n'aura que mission uniquement, exclusivement, de prendre en charge les frais de santé et d'assurance du FAS. Le conseil s'est également penché sur plusieurs autres questions, notamment portant sur le décret modifiant le fonds de solidarité et santé de l'assurance maladie universelle. Également, un projet de décret portant nomination ou affectation pour plusieurs cadres de l'État. On écoute le porte-parole du gouvernement par intérim. Le ministère de la Comité et des Finances a présenté un projet de décret portant garantie de l'État accordé à la Société Relacy Power Limited S.A.S. Dans le cadre du développement de l'énergie renouvelable s'inscrivant dans la stratégie de libéralisation de la production énergétique du gouvernement, le ministère de l'Énergie et EDD avaient signé le 19 mai 2019 un contrat de concession et un contrat d'achat d'électricité avec la Société Relacy Power Limited. La Société Relacy Power Limited va développer une centrale de 58 MW qu'elle va développer, concevoir, construire, détenir et exploiter avant de transférer après 25 ans à EDD gratuitement et dans des conditions d'exploitation maximales. La création de cette centrale d'éoliennes ainsi que les installations seront transférées à EDD après la fin de cette période d'exploitation comme convenu par la Convention. Donc le projet de décret a été validé. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration Les préfets dont les noms suivent sont nommés et affectés comme suit M. Aden Darar Moussa est nommé préfet de la région de Diquil par remplacement numérique de M. Mohamed Cheikhour Hassan M. Mohamed Cheikhour Hassan est nommé préfet de la région d'Arta en remplacement numérique de M. Abdelahi Lerar Kiyé appelé à d'autres fonctions. M. Abdelmalik Mohamed Benoïta est nommé préfet de la région d'Aubok en remplacement numérique de M. Hassan Dabeli Ahmed. M. Hassan Dabeli Ahmed est nommé préfet de la région de Tejoura en remplacement numérique de M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. Décrit portant nomination, la direction générale du Palais du Peuple. M. Abdelmalik Mohamed Ali, administrateur en poste au Palais du Peuple et directeur adjoint depuis 2000 et nommé directeur général par intérim à compter de cette date. Enfin, M. Ahmed nomination, M. Ahmed Aden-Nour, professeur adjoint de deuxième classe, cinquième échelon du corps de l'éducation nationale en service au ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle et nommé directeur financier par intérim à remplacement numérique de M. Mohamed Al-Samadiriyé conformant donc au statut à l'organisation du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. En fin de séance, le ministre de la Santé a rendu compte de sa mission d'abord à Washington pour voir le Banque mondiale au mois de juillet et ensuite en Turquie où il a rencontré son homologue, où il a visité des hôpitaux et où il y a un partenariat qui a été signé avec son homologue, le ministre de la Santé de Turquie. De son côté, le ministre de l'Énergie a rendu compte au Conseil des ministres de son déplacement en Égypte et où il a rencontré son homologue, notamment le ministre de l'Énergie et de Pétrole ainsi que sa visite dans les infrastructures d'énergie et de pétrole de la République d'Égypte. Sport à présent, Djibouti est vainqueur du match retour contre les Swatini. On est Swatini, un match qui s'est soldé par un match nul mais qui a vu la victoire des requins de Djibouti rappelons que le match allé Djibouti-Swatini s'était disputé ici à Djibouti au Stade Gouled et s'était soldé par un score de 2 buts à 1 en faveur de la formation footballistique djiboutienne. Rappelons que ces matchs comptent pour la suite de la compétition en comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar qui va se dérouler en 2022. La formation djiboutienne a fait preuve de sérieux et d'un esprit d'équipe ce qui leur a valu de se qualifier pour la suite de la compétition. Nous leur souhaitons bonne chance, évidemment. Les supporters Les supporters de l'équipe de Swatini étaient venus nombreux pour supporter leur équipe mais les requins de Djibouti ont placé un muraille devant leur but et aucun but n'a été marqué durant cette rencontre et les Djiboutiens étaient fiers de leur prestation. Le ministre du budget, Abdelkarima Delcher, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, qui conduisait, entre autres, une délégation de la JICA. Aux-cessants sont assistés aussi à cette entrevue le directeur général du département Afrique au sein de la JICA, le secrétaire général du ministère du budget et le chef du cabinet de ce département. Les discussions entre le ministre du budget et la délégation japonaise ont porté donc sur les voies et moyens de promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre le Japon et la République de Djibouti. La maire de la ville de Djibouti, Fatoum Aawal Ousmane, a présidé une réunion de travail avec le directeur général de l'agence djiboutien de développement social, Mahdi Mohamed Jamma, accompagné du directeur de la microfinance et du responsable de la finance islamique, ainsi que des présidents des conseils de quartier des trois communes de la ville de Djibouti. Cette réunion s'inscrit donc dans le cadre de la deuxième rencontre entre les présidents des conseils des quartiers et la DDS et officie le lancement de l'opération d'identification des ménages vulnérables dans le cadre du projet de finance islamique. En effet, les conseils de quartier ont été sollicités par la DDS pour cibler les ménages les plus vulnérables dans les différents quartiers de la capitale dans l'optique d'allouer des lignes de crédit islamique aux familles vulnérables. Pour mener à bien leur travail, les conseils des quartiers ont reçu une formation sur les critères de sélection des familles vulnérables, ainsi que le protocole et démarches à suivre lors de l'identification. Santé, à présent, le département de la Santé a intensifié les contrôles sanitaires au niveau de tous les points d'entrée aériens et terrestres du pays. Au poste de frontière du Galilée, les équipes d'agents sanitaires effectuent des contrôles au thermoflash pour parer à toute éventualité de suspicion de maladie de chikungunya. Rappelons que ces activités de surveillance et de contrôle sanitaire interviennent en réponse aux informations recueillies des cas suspects mais non confirmés de chikungunya dans la ville de Deridawa et de ses alentours. Ainsi, ce renforcement des activités de contrôle fait suite aux instructions du ministre de la Santé, Mohamed Walsamadirie, qui a requis une action préventive d'envergure en appelant à une plus grande vigilance aux postes de frontières et au niveau de la gare de Nagad et de l'aéroport international de Djibouti. A noter également les agents de service des SMUR qui sont mobilisés aux côtés de l'antenne de la quarantaine de l'aéroport pour intervenir à tout fin utile et fait conformément aux directives de règlement sanitaire international. L'Institut national de santé publique de Djibouti veille également au bon déroulement de ses opérations de surveillance accrue et de contrôle renforcé notamment grâce au rehaussement des capacités d'intervention tant sur le plan préventif que curatif. Directeur général de l'Institut de la santé publique, le ministre nous a ordonné de renforcer la quarantaine de cette localité pour mieux contrôler les passagers qui traversent les frontières de deux côtés pour mieux veiller la santé publique d'un co-citoyen djibouti. Avis de recherche à présent, il est d'avis de rechercher cette petite fille que vous voyez sur l'écran qui répond au nom de Ryan Idriss Roblet et qui est recherchée par sa famille. La petite fille s'est égarée de sa maison à la sortie de l'école Balbala 3 bis. Elle portait une robe jaune avec un voile rouge. Toute personne pouvant la rencontrer ou ayant des informations à son sujet et prier de contacter ses parents au téléphone le 21 36 69 48 ou le 77 08 08 31. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer. Le décès de feu Mohamed Idriss a survenu hier à l'hôpital Sherrod de Balbala. Le défunt retraité, né en 1956, a fait ses débuts de carrière dans l'éducation, puis au Sheraton et enfin à la voirie de Djibouti. Il laisse derrière lui une veuve, six enfants et quatre petits-enfants. Nous prions donc le Tout-Puissant et miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Et en nouvelles du monde à présent, paix au Soudan du Sud. Machar et Kir se sont rencontrés à Ajuba. La suite dans cette séquence sur un commentaire d'Assam Boubaker. Le Sud-Soudan Éric Machar est arrivé lundi à Ajuba pour sa première venue en un an dans la capitale où il a rencontré le président Salva Kir pour discuter de paix et des conditions de sécurité. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les deux hommes assis à la même table et Kir serré la main de Machar. Machar qui vit en exil à Khartoum est arrivé dans un avion soudanais précédé par deux autres appareils transportant une large délégation d'une soixantaine de personnes. Le ministre de l'Information soudanais avait déclaré dimanche que les deux hommes évoqueraient toutes les questions en suspens concernant le processus de paix et la manière d'aller de l'avant. La visite de Machar devrait durer deux jours. Elle intervient alors que se rapproche la date butoir fixée à début novembre pour la formation d'un gouvernement transitoire d'Union nationale, point clé de l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Ababa et qui prévoit notamment la nomination de Machar au poste de vice-président. Ce gouvernement devait initialement être formé en mai, mais Machar, inquiet des conditions de sécurité à son retour à Addis Ababa, avait obtenu un délai de six mois supplémentaires. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, deux ans après son indépendance du Soudan, lorsque Selvakir Ndinka a accusé Machar, alors son vice-président membre de l'ethnie nuée de fomonter un coup d'Etat. Et enfin, donc, en direction l'Afrique du Sud, où depuis plus d'une semaine, des violences exonophobes ont éclaté. 600 Nigérians se préparent à quitter le pays. La suite dans ce commentaire. Selon les précisions faites par le diplomate aux médias, une liste a été ouverte pour recenser les Nigériens qui souhaitent entrer au Berkai, mais aussi tous ceux dont les entreprises ont été pillées. Cependant, l'opération de rapatriement qui devrait prendre au corps dès mercredi ne concerne pas les Nigérians incarcérés dans les prisons sud-africaines. La compagnie aérienne Airpeace commencera l'évacuation mercredi avec les 320 premiers, a-t-il indiqué. Ce sentiment anti-migrants en Afrique du Sud a provoqué un vif tollé à travers l'Afrique, certains pays exigeant la protection de leurs citoyens. Pour l'heure, cependant, aucun bilan détaillé n'est disponible sur l'identité et les nationalités des victimes ni sur le nombre d'entreprises étrangères qui ont fait les frais de ces violences. C'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur Télé-Jiboutier. Musique